Générique ... L'Europe va-t-elle enfin parler d'une seule voie pour lutter contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux ? En pleine disette budgétaire, les raisons ne manquent pas. L'évasion et la fraude fiscale en Europe, c'est quatre fois le montant de tous les budgets des États dédiés à l'éducation et à la formation. 1 000 milliards d'euros de manque à gagner, c'est énorme. Avec moi pour en discuter, alors que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent cette semaine à Bruxelles, j'ai invité Eva Jolie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, vous êtes président de la commission développement et vous êtes ancienne juge d'instruction. Vous avez notamment suivi un certain nombre d'affaires importantes transnationales, dirons-nous. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est la règle de l'émission. Une minute de questions réponses, oui ou non. Vous êtes prête ? D'accord. C'est parti. Alors Eva Jolie, la fin des paradis fiscaux dans le monde, vous y croyez vraiment ? Oui. Vous êtes très optimiste. Ça dépend pour quand, mais nous allons y arriver. Vous soutenez l'idée, comme beaucoup d'eurodéputés aujourd'hui, l'idée d'établir une liste noire européenne des paradis fiscaux. Oui. Alors est-ce que dans cette liste devraient figurer le Luxembourg, l'Autriche, Monaco et d'autres encore ? Mais ça dépendra d'eux. Ça dépendra du fait qu'ils s'engagent à avoir des registres. D'accord, ça dépendra d'eux. Ça dépendra d'eux. Concernant le futur budget européen de 2014-2020, si les États ne bougent pas, il n'y aura pas d'accord avec le Parlement ? Les négociations sont en cours. Je pense que nous, les Verts, nous n'acceptons pas ce budget. Donc plutôt non. Dans un an, les élections européennes, vous serez de nouveaux candidats. Ah, hélas, le gong a déjà sonné, mais je ne peux pas m'empêcher de vous reposer la question. Serez-vous candidate aux prochaines élections européennes en 2014 et dans un an ? C'est trop tôt pour moi de vous le dire. Vous ne savez pas encore et vous ne savez pas non plus pour qui, avec quel groupe, avec quelle formation politique vous partieriez ? Oh si, il n'y a pas de problème. Avec Europe Écologie les Verts ? Je suis écologiste et ça, ça ne changera pas. Donc vous seriez éventuellement candidate en France ? Oui, en France et avec Europe Écologie, éventuellement. D'accord, merci Eva Jolie d'avoir joué le jeu de cette première partie de l'émission. Alors on revient dans le détail après ceci. Maintenant c'est le résumé de la semaine que nous a préparé Caroline Grassot. On regarde. Quel avenir pour l'aide aux plus démunis ? Les députés de la Commission économique ont dit oui lundi à une enveloppe de 2,5 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Le montant fait débat. C'est moins que l'ancien Fonds européen d'aide qui prend fin cette année et que certains Etats n'ont pas voulu renouveler. En période de crise, 40 millions d'Européens n'ont pas de quoi se nourrir correctement. Alors moins d'argent, c'est mieux que pas d'argent du tout. Mais certains députés s'insurgent. Il n'est pas acceptable d'aider les plus pauvres à survivre. Il faut des solutions pour sortir de la pauvreté. Les forages de pétrole en mer sous surveillance après la catastrophe écologique dans le golfe du Mexique. Les députés ont dit oui à de nouvelles règles plus strictes pour encadrer les activités de forage. Pour obtenir leur permis, les entreprises devront prouver qu'elles ont la capacité financière et technique de réagir en cas de catastrophe et de réparer tout dommage éventuel à l'environnement. Qui sera le futur médiateur européen ? Martin Schulz, le président du Parlement européen, a annoncé lundi à Strasbourg que six candidats remplissaient les conditions pour succéder à Nicophoros Diamandouros. Après dix ans au poste d'ombudsman, il prendra sa retraite le 1er octobre prochain. Son successeur sera désigné en juillet. Le médiateur est l'interlocuteur pour tout citoyen qui souhaite introduire un recours pour mauvaise administration d'une des institutions de l'Union. Il est élu par les députés européens pour cinq ans, un mandat renouvelable. Voilà Eva Jolie pour ce résumé de l'actualité. On revient à l'actualité de la semaine importante. À la veille du sommet européen des chefs d'État à Bruxelles, les eurodéputés ont adopté mardi une résolution tout à fait audacieuse pour encourager les États à lutter davantage contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. C'est un thème important, surtout en cette période de disette budgétaire. Les États recherchent par tous les moyens des recettes fiscales pour faire tourner leurs machines administratives. Je disais, une résolution audacieuse, très audacieuse même. Oui, alors ce rapport contient toutes les mesures concrètes qu'il faut mettre en place pour combattre la fraude fiscale et combattre les paradis fiscaux. Ils préconisent donc l'établissement d'une liste noire européenne avec des vraies sanctions pour les territoires et les États qui seront sur cette liste. Les entreprises qui y pratiqueraient seraient exclues par exemple des contrats publics. Donc ça c'est très dissuasif. Alors au-delà de ça, et on parle même de taxation des transactions en provenance ou à destination de ces paradis fiscaux. Enfin c'est un arsenal juridique auquel tient apparemment le Parlement. Et encore plus important, c'est l'échange automatique d'informations entre tous les États membres de toutes les ouvertures de comptes des citoyens respectifs. Et c'est aussi des registres obligatoires pour identifier les bénéficiaires finales des structures. Que ce soit un trust, une fondation, une société, on doit savoir qui est derrière. Alors j'ai rencontré cette semaine le président de l'association des banques luxembourgeoises. On cite beaucoup le Luxembourg, on l'accuse d'être un paradis fiscal. Et ce monsieur m'expliquait qu'en aucun cas le Luxembourg n'était un paradis fiscal. Vous en pensez quoi ? Alors le Luxembourg attire des investisseurs et des sociétés en fournissant des outils juridiques et une compétence aussi, mais surtout des structures occultes. C'est vrai que le Luxembourg coopère avec les juridictions nationales des États membres. Et en ce sens, ce n'est pas un trou noir de la finance. C'est-à-dire que vous êtes en train de m'expliquer qu'en cas d'enquête judiciaire, le Luxembourg joue le jeu clairement, alors que d'autres États, beaucoup plus opaques, ne jouent pas le jeu. Mais par contre... Le problème n'est pas judiciaire. Si vous faites une enquête pour blanchiment de fraude fiscale ou blanchiment de n'importe quel délit au crime, ils coopèrent. C'est en matière fiscale que la coopération n'est pas systématique. Vous savez que le Luxembourg n'a pas souscrit à l'échange automatique de renseignements dans le cadre de la directive épargne. Et maintenant, nous souhaitons élargir cet échange automatique d'informations à d'autres produits que l'épargne. Ça voudrait dire tout simplement la fin du secret bancaire pour le Luxembourg. Ça veut dire la fin du secret bancaire. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que les Européens peuvent entendre, et ceux qui défendent la lutte contre la fraude fiscale, l'élévation fiscale, peuvent entendre qu'un petit pays qui a misé quasiment toute son économie sur la finance, 75 000 emplois au Luxembourg, c'est énorme, pour un pays de cette taille, ne puisse pas renoncer comme ça à ce secret bancaire ? C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que c'est au détriment des autres pays. Et donc nous voulons maintenant que tout le monde joue sur le même terrain, même règle, le Luxembourg comme les autres. Donc c'est les mêmes règles pour le Luxembourg, la Suisse et le Liechtenstein, pour ces trois-là, par exemple. Et ce qui fait que nous allons y arriver, et j'en suis convaincue, c'est que la Suisse, qui a accepté de fournir aux Américains les renseignements... Sous pression judiciaire, hein ? D'abord sous pression judiciaire, parce que UBS avait été pris en flagrant de lits d'incitation à fraude fiscale des citoyens américains. Et là, le bras de fer, ils l'ont perdu. Donc ça, c'était la première ouverture. Mais c'est surtout la décision des Américains unilatérales de dire que tous les établissements financiers, toutes les banques qui opèrent aux États-Unis... Doivent montrer patte blanche. Doivent indiquer le nom, adresse, numéro de téléphone de leurs clients américains, sous peine de perdre leur licence d'opérer aux États-Unis. Alors ce que peuvent faire les États-Unis, l'Europe doit le faire. Oui, absolument. Donc ça, ils ont ouvert le chemin. Et il n'y a pas de raison que la Suisse accepte pour les citoyens américains et n'accepte pas pour les citoyens européens. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour modifier des lois européennes au niveau fiscalité, c'est à l'unanimité. N'importe quel pays a un droit de veto. C'est le cas aujourd'hui. Donc autour de la table du Conseil, nous avons un certain nombre de paradis fiscaux plus ou moins importants. Mais donc, c'est la pression de l'opinion publique et la volonté des citoyens européens exprimés à travers le vote dans une large majorité de notre rapport sur le paradis fiscaux hier. Donc c'est l'opinion publique. C'est aussi la pression internationale. C'est le besoin des États de renflouer leurs caisses. C'est un moment historique. Nous avons une fenêtre de tir et nous n'allons pas le louper. Merci, Eva Jolie, d'avoir accepté notre invitation sur 7 jours en Europe. A bientôt. A bientôt. D'accord pour négocier un accord de libre-échange entre l'Union et les États-Unis, mais pas à n'importe quel prix. C'est en substance le message que le Parlement européen devait envoyer cette semaine aux États membres. Et ce, avant que ne commencent réellement les discussions avec Washington sur le papier. En tout cas, les conséquences de ce futur accord de libre-échange sont très prometteuses. On parle de 119 milliards d'euros de profits par an pour l'Union et la création de milliers d'emplois. Alors pour en débattre avec moi sur le plateau de 7 jours en Europe, j'ai invité l'Italien Niccolo Rinaldi. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes eurodéputé italien, comme je le disais. Vous êtes membre de la Commission du commerce international. Vous suivez évidemment de très près ce mandat de négociations. Et vous suivrez, j'imagine, aussi les négociations tout court avec les États-Unis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite le jeu de l'émission. Une minute de questions-réponses. Oui ou non. C'est parti. Alors, dans un an, les élections européennes. Enrico Letta, votre nouveau président du Conseil italien, a mis en garde contre un désastre démocratique, je le cite, si l'Europe démoralise les citoyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prédiction ? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Non, ce n'est jamais trop tard. Est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections européennes ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous avez envie ? Euh... Question difficile. Question difficile. Joker. Vous ne craignez pas l'arrivée d'une vague d'eurosceptiques au Parlement ? Tout à fait. La Commission européenne vient d'adopter des mesures de rétorsion commerciale contre la Chine. Vous applaudissez ? Oui. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin ? Parfois, oui. Tout à fait. Il faut avoir plus de courage, parfois. L'Europe doit-elle renforcer ses instruments de défense commerciale ? Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Un grand sujet encore en discussion. Dernière question. La Syrie s'enfonce dans la guerre civile. Négocier avec Bachar Alessade, c'est une bonne idée ? Jusqu'aujourd'hui, ça ne menait à rien, malheureusement. Merci, Nicolas Rinaldi, pour ces réponses. Allez, on se retrouve dans 2 minutes 30, juste après ce reportage aux Etats-Unis, pour nous mettre un peu en appétit sur les négociations qui attendent les Européens et les Américains dans le cadre du futur accord de libre-échange. C'est une enquête de Gilles Claren. Du naturel, rien que du naturel. Dans la ferme de Chênes, pas question de traitement aux hormones. Il y a 5 ans, il a quitté son métier de comptable pour s'occuper de son bétail à plein temps. Aux Etats-Unis, le bœuf aux hormones est autorisé à la vente, mais Chênes n'en mangent plus depuis longtemps. Quel danger ? Les hormones de croissance administrées au bétail représentent-elles pour les humains et les animaux ? La question est toujours entourée d'incertitudes. Aux Etats-Unis, certaines hormones sont pourtant autorisées, mais comme Chênes, l'Europe n'en veut pas dans ses assiettes. Des divergences pour lesquelles il faudra trouver un terrain d'entente, selon Andras Simony. Nous, les Européens, nous contrôlons la nourriture à chaque étape de la façon. Les Américains, si je veux être très simpliste, les Américains disent que nous produisons ce que nous produisons, et au final du processus, nous investigons si la nourriture est safe et secure. C'est une approche totalement différente. Je ne suis pas un expert. Je ne veux pas choisir entre les deux. La viande sera l'un des plats de résistance au menu des négociations de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Objectif, stimuler les échanges entre deux zones qui représentent déjà un tiers du commerce mondial. Côté américain, le bénéfice d'un tel accord serait d'environ 95 milliards d'euros par an, contre 119 milliards pour l'Union européenne. Ce sera à la Commission européenne de mener les négociations, mais avant même qu'elle ne commence, les eurodéputés ont déjà défini les lignes rouges à ne pas franchir. Alors vous êtes toujours sur le plateau de 7 jours en Europe. Je suis avec Niccolo Rinaldi, eurodéputé italien, membre de la Commission du commerce international, et vous suivrez ces négociations. On vient le voir dans ce sujet. On va parler de beaucoup de choses durant ces négociations avec les Américains, notamment de ce qu'on met dans nos assiettes, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que peuvent attendre les Européens de cet accord, selon vous ? Tout d'abord, un accord de libre-échange n'est jamais une chose que commerciale. C'est un choix politique, c'est un choix d'alliance stratégique. Il y a beaucoup d'intérêts qui rentrent dans un accord de libre-échange. Nous sommes plus ou moins de la même culture. Nous avons une partenance commune à un certain nombre de valeurs. Cela dit, il est évident que dans l'organisation de nos propres économies, il y a des différences substantielles entre les Américaines et les Européennes. L'accord, ce ne sera pas évidemment facile. Ce sera une négociation extrêmement compliquée. Ça, c'est tout à fait évident. Vous pensez déjà qu'un calendrier peut être tenu ? On parle de 2015. On parle de 2015. Les calendriers dans les accords de libre-échange sont toujours très difficiles à tenir. Mais le calendrier ne doit pas devenir une obsession. C'est très important de bien négocier. C'est très important qu'à la fin de l'histoire, chacun ait eu sa part de satisfaction et que c'est un succès pour les deux côtés. Donc, je préfère deux ans plus de négociations, un bon accord, plutôt que d'être dépêché à n'importe quel prix. Alors, juste une question déjà sur les conséquences de cet accord. On parle, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, sur la croissance, l'impact sur la croissance. L'Europe a besoin de croissance, on le sait, a besoin d'emploi. Est-ce que ça peut vraiment booster l'économie européenne ? Je pense que oui. Il y a énormément d'énergie qui est totalement gaspillée aujourd'hui dans les relations entre les deux pays. Pour bureaucratie, pour règles qu'il faut respecter d'un côté et de l'autre, il n'y a pas d'harmonisation. Pour des opportunités d'accès au marché qui pourraient être extrêmement bénéficiaires pour les consommateurs. Et qui, évidemment, sont des opportunités aujourd'hui tellement réglementées. Et l'accès au marché pour les européennes et pour les américaines et qui ne sont pas bien exploitées. On parle d'un demi-point de croissance pour l'ensemble des pays européens qui seraient directement introduits par cet accord. Si c'est bon, c'est vraiment un très bon affaire. Ce n'est déjà pas si mal. Alors, au-delà de la question de l'agriculture, il y a aussi la question de la culture tout court qui se pose. Vous le savez, la France notamment, mais pas seulement, 13 ministres de la culture, dont le ministre italien, si je ne m'abuse, ont signé une lettre pour demander à ce que les services culturels et audiovisuels soient exclus du champ de la négociation avec les États-Unis. Pour un tas de raisons, on y reviendra. Qu'est-ce que vous pensez de cette exclusion ? Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut sortir la culture. La culture n'est pas un bien comme les autres. Il faut le mettre de côté ? Il est toujours mauvais de commencer une négociation en disant « ça, je ne veux pas ». Une ligne rouge, parce que si l'Europe va dire « ligne rouge pour l'exception culturelle », les Américaines vont dire la même chose. Alors, sur les indications géographiques, on pose nous aussi une ligne rouge. Pourtant, je pense que c'est bien d'exclure tout de suite ce côté, parce que ça sera autrement une source de malentendu et une source de controversie extrêmement sensible pour nos propres créateurs auxquels nous sommes tous attachés, pour nos propres opinions publiques, tout de suite, du début. Parce que de toute façon, en accord avec les Américaines sur le marché culturel, on ne va pas le trouver. On est culturellement différents sur ça. Est-ce que les Chinois, les Asiatiques, les pays émergents ont des raisons de craindre ce nouvel accord qui se prépare ? Il est clair qu'un accord de libre-échange entre les deux côtés de l'Atlantique va créer une zone de libre-échange qui est extrêmement compétitive sur le marché mondial. Et je pense qu'il est bien pour les Chinois de comprendre que c'est plus sage de respecter un certain nombre de règles et donc de s'associer à ce genre d'efforts d'harmonisation, plutôt que simplement de jouer chaque fois sur le dumping social, le dumping environnemental, les dumping sanitaires, plutôt que de ne pas s'isoler sur ce plan-là. Un accord avec les Américaines a beaucoup d'avantages pour les deux côtés, mais sans aucun doute, ça va donner des messages et ça devrait introduire des comportements plus vertueux aussi pour les autres, notamment pour les Chinois. Et si un jour nous allons arriver à avoir un accord avec libre-échange avec la Chine, ça sera très très bien, mais évidemment il faut le faire, comme avec les Américains, sur des conditions qui soient véritablement équitables. Voilà, en attendant, on attend la décision des chefs d'État et des gouvernements d'ouvrir ces négociations, ce sera probablement vers le 6 juin qu'on y verra un peu plus clair. Merci Nicolas Rinaldi et à bientôt sur le plateau de Reparles TV. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada